Prépare ton sac YouTube, toi et moi on sera en Belgique pour découvrir comment on fait pour trouver des lieux dingues pour la photo d'urbex. Alors pourquoi je suis en Belgique ? C'est parce qu'on va retrouver Pierre qui va m'initier à l'urbex, un genre que moi personnellement je pratique assez peu. Donc on va apprendre ça un petit peu tous les deux aujourd'hui. Ok, sans parler d'urbex, non mais genre juste pour trouver des lieux sympas à photographier quand t'arrives à un endroit que tu connais pas. Voilà une nouvelle preuve s'il en fallait une qu'Instagram sert plus à rien. Avant quand tu faisais une recherche par localisation, par ville, tu tombais sur des images, des spots de la ville et ça te donnait des bons plans photo où tu pouvais trouver des trucs vachement sympas. Aujourd'hui que ce soit à cause du comportement utilisateur mais surtout du nouvel algorithme qui privilégie la peau en fait, bah tu tombes que sur des gens et bizarrement des filles. Des filles peu habillées donc et même parfois des trucs un peu plus dodgy. Choqué, choqué. Quel est le fuck Instagram ? Bref, je pense qu'on peut oublier déjà juste pour des lieux sympas c'est plus possible. Mais alors pour des lieux insolites, je crois qu'il va falloir qu'on passe au plan B. Ouais je suis Pierre ça va ? Check. Tu connais Pierre ? Pierre fait ta pieu. En quelques mots de coups sur ma chaîne tu vas retrouver énormément d'explorations alors que ce soit en randonnée, que ce soit en urbex comme ici ou tout simplement explorer le monde de la photo et de la vidéo. C'est vraiment un concept que j'aime énormément faire sur Youtube. C'est à dire vous emmener avec moi dans des choses que je vais apprendre. Prêt pour l'aventure ? Ouais chaud patate et toi ? Allez hop, en route vers l'aventure ! La première destination où on va, évidemment on va pas les donner dans la vidéo, mais son entrée tient à une palette de bois parce que c'est un mur assez haut pour rentrer et s'il n'y a pas la palette de bois, il resterait la solution de la courte échelle. Mais du coup pour la personne qui reste en bas, je sais pas comment elle va faire. Ce qui te frappe en premier dans un bâtiment comme celui-ci, c'est l'immensité du lieu, quelque chose d'impossible à retranscrire en photo ou en vidéo. Il y a aussi cette atmosphère solennelle due au vide et au délabrement. Tu te demandes, c'est quoi les raisons qu'ont poussé les gens à laisser un endroit pareil à l'abandon ? Donc là on est dans un ancien bâtiment qui servait de lavoir à charbon. Et donc du coup, les murs sont, le mur et les étages sont tellement épais qu'on sait pas le démolir. Il y a déjà eu plusieurs essais de démolition, mais en fait c'est tellement brut, tellement épais, tellement lourd comme bâtiment. Bah que la seule façon de le démolir ce serait de le miner et on est pas loin d'un centre-ville donc c'est pas l'idéal. Donc du coup, bah il est là, tout simplement. Et c'est le cas de beaucoup de lieux d'urbex dans la région. Bon allez, il est temps de profiter de l'expérience de Pierre. Comment on fait pour trouver ces endroits dingues ? Pour trouver des lieux d'urbex, il n'y a pas une seule façon. En fait chacun a un peu la sienne. La façon la plus simple pour commencer, c'est surtout pas d'y aller tout seul. C'est d'essayer de trouver quelqu'un dans la région qui en fait et d'envoyer un petit message gentil en disant « je suis photographe, je n'ai jamais fait d'urbex, j'aimerais bien faire mon premier shoot, est-ce que je pourrais t'accompagner ? » Donc en général, moi je l'ai déjà fait également avec des personnes que je connaissais pas du tout qui voulaient venir sur un petit groupe de trois, où on reste souvent à trois pour le faire. Et donc on accueille des fois un ou deux nouveaux photographes et puis après ils prennent leur envol une fois qu'ils ont une ou deux adresses. Notre but aujourd'hui, ça va être de trouver les moyens de faire ressentir les volumes, la sensation d'immensité. Pour la plupart des images, je vais utiliser la focale la plus grande à ma disposition, 16 mm. Représenter l'espace, travailler sur l'architecture, c'est autant travailler sur l'horizontalité, la profondeur d'une image, que sur sa verticalité. Là on voit à peu près trois étages mais je peux dire que ça descend encore plus. On est haut et le bâtiment était vraiment impressionnant. C'est-à-dire que je regarde un peu et quand je trouve une photo d'un endroit qui me plaît énormément, je vais faire un petit message à la personne qui l'a postée en lui disant voilà, je suis photographe, voilà mon travail, en plus voilà ce que je fais en vidéo également, donc tu vois un petit peu ce que je fais. J'aimerais énormément aller sur ce lieu-là, est-ce que tu acceptes de me le donner, est-ce que tu veux quelque chose en échange, est-ce que tu veux venir avec ou quoi que ce soit. Et en général ça passe bien, en fait c'est juste du feeling. Il y a des fois je me suis fait refouler complètement mais bon. C'est le jeu ma pauvre lucette ! Dans ce genre d'endroit, on ne va pas avoir énormément de courbes, on va devoir travailler uniquement avec des droites. Les lignes dures qui les composent vont être le sujet principal de nos images. Ce sont elles qu'il va falloir agencer en jouant sur la symétrie, les points de fuite. Exercice qui peut devenir un peu lassant au bout d'un moment, pour ma part en tout cas. Donc j'ai aussi essayé de casser ces structures en trouvant des cadres naturels à intégrer dans mes cadrages. L'architecture seule repose uniquement sur le graphisme des lignes. Elle est totalement déshumanisée. Mais shooter à travers une fenêtre, une encablure, un mur, ça crée un point de vue. Un point de vue humain. J'ai l'impression qu'on est plus proche de ces images. On est un observateur direct. Et bah oui, parce que l'important c'est l'échange. L'échange dans le sens direct, trading, mais surtout les échanges, les conversations que tu auras avec la communauté des photographes d'urbex. C'est un peu comme des cartes Pokémon. C'est-à-dire que tu vas trouver des groupes d'urbex sur les réseaux et tu vas échanger tes lieux pour en obtenir de nouveaux. Et le but à la fin c'est de les avoir tous. J'arrive avec un lieu intéressant et tu te dis bah voilà j'aimerais bien avoir ton lieu et en échange j'ai celui-là. Du genre je t'échange cet endroit rempli de clous rouillés contre celui-ci rempli de fientes de pigeons. Tu sais que je fais toujours quelques images supplémentaires, quel que soit le shooting, de détails ou de textures. Ici le but c'était surtout d'essayer de trouver quelque chose à raconter. Ça marche pas mal ici, moi j'aime bien. La texture, l'ambiance. Oui je sais c'est juste des empreintes de rats volants dans de la poussière. Gâche pas ma joie s'il te plaît. Là aussi j'aime bien, jolie lumière et ce cimetière de plumes de pigeons. Petit message à toi au fait, ami pigeon, qui regarde sûrement cette vidéo. J'espère que t'as réussi à sortir. Il existe une vraie communauté d'urbex en fait. Alors c'est beaucoup de groupes Facebook parce que c'est encore la plateforme la plus simple à utiliser. Je place celle-là rapidement, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils m'avaient ajouté sur Facebook sans succès. Si tu veux communiquer avec moi, t'as les commentaires quand j'arrive à y répondre, Instagram ou Twitter. Mais Facebook c'est ce que j'utilise pour envoyer des messages à ma mamie. Non seulement t'auras jamais de réponse, mais je les verrai jamais. Oublie. Mais c'est un peu à double tranchant. C'est-à-dire que tu vas retrouver énormément d'images ou de vidéos de gens qui vont sur les lieux. Tu peux essayer de choper des adresses par là, mais il y a deux choses. La première c'est qu'il y a beaucoup de jalousie en fait. Je suis choqué. Un peu pour reprendre l'exemple des cartes Pokémon, c'est j'ai une carte que j'ai pas trop envie de te donner. Donc c'est vraiment, j'ai un super lieu et j'ai pas forcément envie de le donner aux autres. Donc des fois c'est pas toujours simple de trouver l'endroit. Ça dépend un peu des personnes et bon ça, à vous de négocier, c'est un peu comme une vente au final quoi. Ok, je suis un fan absolu de Tintin et du style d'Hergé, la ligne claire. Tintin c'est l'école de Bruxelles. Charles Roy c'est l'école dite de Marcinelle, où la ligne sombre. C'est des histoires d'ancrage, d'ombrage, de traits de caricatures différents. Charles Roy c'est pas le petit 20ème, c'est le journal de Spirou, Lucky Luke, Leschtronche, Boulébile, Léonard, Astérix, Natacha. Ah Natacha. Cubitus, Achille Talon, Le Marcipulami, Jobartine. Du coup je comprends pas pourquoi ils ont et ils vendent du Tintin mais partout ici. Alors oui, j'en ai acheté une. Mais ça c'est parce que je suis une victime. Ah je sais pas, c'est comme si c'était pas vraiment une vraie tu vois. Mais alors vraiment qu'est-ce qu'elle est belle. Regarde Milo comme il est mignon dans sa petite tenue d'ast... Après l'avantage de ces groupes là également, au niveau de la sécurité. Je crois que c'est un truc qu'il faut mettre vraiment en premier dans ta vidéo. Alors ouais, je l'ai mis au 2 tiers de la vidéo. Pardon. L'urbex c'est une pratique qui est illégale. On a rien à foutre là, on est sur un domaine privé. Sur ce genre de groupe, tu peux avoir des gens également qui te disent voilà sur un lieu ici qui est assez connu dans la région, j'y ai été mardi, je me suis fait sortir, tu sais que pendant une à deux semaines il faut pas y retourner. Et à l'inverse tu peux poser des questions genre je compte aller à cet endroit là, qu'est-ce que ça dit au niveau des gardes, au niveau de la sécurité. Que ce soit sécurité pour te faire sortir ou sécurité pour toi aussi. Savoir s'il y a des trous, savoir si le plafond s'effondre ou des choses comme ça. Fun fact, le plafond qui s'effondre, je l'ai déjà eu. C'est pas rigolo du tout. Bah rigole pas alors. Non sans déconner, la sécurité c'est un point très important du coup pour bien le développer. On fera ça dans la seconde partie du vlog Semaine Pro. On parlera du matos, de l'équipement, de toutes les choses bien concrètes et surtout ce à quoi il faut bien faire attention. Donc si tu veux pas mourir, abonne-toi, met la cloche. Logique, c'est pas bien de mourir. Ce qui fonctionne super bien également, c'est juste de te balader des heures sur Google Maps et de regarder un petit peu. Alors il y en a qui ont l'air abandonnés qui ne le sont pas, il y en a qui ont pas l'air et qui le sont, donc des fois il faut chercher un petit peu et puis se rendre sur place. On peut aussi pointer l'importance de la région que tu explores. Cette région de la Belgique est littéralement un paradis pour la recherche d'urbex. Ancien bassin houillé du Pays Noir, puis grande zone industrielle, les divers mouvements économiques ont laissé des centaines de bâtiments en friche. Partir à la recherche de ces régions, c'est plonger dans l'histoire et c'est ce qui est fascinant dans ce type d'exploration. Pourquoi je fais peu de photos d'architecture ? Quel est l'intérêt de la photo d'urbex ? Travailler sur l'aspect uniquement graphique d'une image, pour être franc, au bout d'un moment, ça m'ennuie un peu. Les techniques sont toujours un peu les mêmes et moi ce que j'aime dans la photo, c'est raconter une histoire. Regarde cette image, oui elle est ok, mais ici ça n'a plus rien à voir, ça ne dit plus du tout la même chose. C'est quoi le véritable intérêt de l'urbex ? Je sais malheureusement qu'il existe des cartes Google Maps à la vente. Une sorte de marché noir un peu, ça existe. Je ne vous conseille pas trop de le faire parce qu'en fait ça enlève un peu le goût de la recherche. Ce que j'aime dans l'urbex aussi, c'est surtout la recherche du truc. Et donc si tu reçois toutes les adresses et que tu vas juste faire tes spots les uns après les autres, ça enlève une grosse partie de l'âme de l'urbex en soi. Ce que je retiendrai, ce ne sont pas les images que j'ai faites du lieu, c'est la découverte du lieu. Et c'est de le découvrir avec Pierre, de sentir sa passion pour ces endroits insolites. On ne s'était jamais rencontrés avant, lui et moi, et c'est fou de pouvoir devenir potes en quelques heures juste en partageant un intérêt commun. Sa passion de l'exploration, c'est ce que j'ai voulu raconter en photo ici. Il y aurait moyen que tu montes ces escaliers, que tu te parles juste là, là ? Alors, avance encore un tout petit peu, encore un peu. Voilà, là, c'est parfait. J'aime la superposition des étages qui rendent le lieu impressionnant, mais Pierre n'est pas mis en avant. Si tu peux même encore avancer d'un pas, voilà, là. Et en fait, genre, tourne-toi, tu ne sais pas, tu prends la photo, tu vois, tu visites, tu regardes derrière toi. Je l'ai placé différemment, mais les lignes de l'escalier lui coupent la tête et je ne sais pas, pas assez impressionnant. Du coup, on change tout, on casse toutes les lignes, on met des angles partout et Pierre est au centre, avalé par les lieux. Ah, j'adore. Tant qu'on est dans mes images préférées, j'adore celle-ci, très cinématique. On est dans un épisode d'X-Files, là. Je me sens bien. Et enfin, cette image. J'adore cette dichotomie entre le délabrement de l'urbex et dans une ouverture du mur, cette scène champêtre qui ressemble à un tableau assez poétique. Oui, ces lieux sont incroyables pour l'urbex, mais ils le sont aussi pour d'autres types de shootings. Imagine faire des séances de portraits là-dedans. T'as même pas à imaginer, d'ailleurs. Tu sais quoi ? C'est ce qu'on a fait avec Pierre et Maëlys. La vidéo sort ce jeudi sur sa chaîne. Juste quelques jours de patience, donc, sauf si t'es déjà dans le futur. Bonjour, homme ou femme du futur. Je sais que tes conditions de vie doivent être difficiles. La planète est de toute évidence dominée par les singes, désormais. Console-toi en regardant la vidéo de Pierre ou en t'abonnant sur sa chaîne. Nous, on se retrouve semaine pro pour la suite avec un autre lieu d'urbex encore plus foufou. Ouais, c'est possible. Allez, see you, mate. Keep on creating.